Je pense qu'on est... Tu vois le commentaire ou pas ? Ouais, tu vois le commentaire s'il te plaît. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Désolé encore pour le petit souci technique que nous venons d'avoir. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. On avait un petit souci de micro. J'espère que là, vous m'entendez bien. C'est bon, c'est bon pour le son. Super. Merci beaucoup Andrea, Luna, Alix. Top, donc parfait. Si vous m'entendez, c'est OK. On a 16 personnes. Je pense qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement le live. Donc, ce soir, l'objectif, le principe, c'est de vous présenter 5 conseils de réussite au Taj Mah. Et on va faire ensemble une petite préparation. On va avoir ensemble quelques exercices qui sont typiques, un petit peu des questions qui tombent au Taj Mah. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue sur ce live de PGE-PGO. Je vais me présenter. Je suis Majid Tari. J'enseigne le Taj Mah depuis 2010. Ce qui fait que ça fait de nombreuses années. Je ne suis plus tout jeune, même si je peux le paraitre à la caméra. Donc, depuis 2010, j'accompagne des étudiants chaque année à la préparation du Taj Mah. J'ai commencé dans des prépas parisiennes. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de travailler avec PGE et de lancer ce live-là. Je suis diplômé de Neoma Business School. Donc, en 2011, j'ai été diplômé en 2011. Et j'ai travaillé en conseil en stratégie au sein du cabinet Accenture. Et puis, j'ai enseigné dans différents prépas depuis 10 ans. Et j'interviens également dans le domaine du coaching. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Et on va attaquer ensemble la préparation. Alors, première chose qu'on va voir ensemble, ce sont les conseils pour réussir le Taj Mah. Donc, vous le savez tous. En tout cas, j'espère que vous vous êtes déjà un petit peu renseignés par rapport à ça. Le Taj Mah, qu'est-ce que c'est ? C'est un test d'aptitude à la gestion d'entreprise. Ça, c'est pour la définition de Taj. C'est un test qui vous sera demandé par l'intégralité quasiment, ou l'intégralité des écoles de commerce pour les concours d'admission parallèles, pour les programmes de grande école. Et l'objectif, en fait, c'est de vous tester, c'est de vous évaluer sur un test d'aptitude pour déterminer si oui ou non vous êtes admissible à l'école. Donc, le test Taj Mah, c'est 90 questions. Ils sont répartis en 6 sous-tests. C'est-à-dire que vous allez avoir 6 sous-tests. 6 sous-tests. Et chaque sous-test fait 15 questions. Donc, vous avez un total de 90 questions. La particularité de ce test-là, c'est quoi ? C'est qu'en fait, chacun des sous-tests est chronométré. Dans chacun des sous-tests, vous allez avoir 20 minutes. D'accord ? 20 minutes de temps pour répondre aux 15 questions. Tous les candidats travailleront sur les mêmes questions en même temps. Et les examinateurs, en tout cas les personnes qui vont vous surveiller, vous demanderont de passer d'un sous-test à l'autre. Et tout le monde travaillera sur les mêmes questions. Pendant 20 minutes et tentera de répondre à 15 questions. Il faut savoir une chose, c'est que le test Taj Mah rapporte des points, mais également perd des points. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une bonne réponse, vous gagnez 4 points. Si vous avez une mauvaise réponse, vous perdez 1 point. D'accord ? Donc, une bonne réponse, c'est 4 points. Une mauvaise réponse, c'est pas de points. Maintenant, si jamais vous ne répondez pas à une question, donc s'il y a une absence de réponse, vous ne perdez pas de points et vous n'en gagnez pas. Donc, vous avez 0 points. Rien de perdu, rien de gagné. Vous restez à 0. Donc, là, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez 90 questions. Si chaque question rapporte 4 points, ça veut dire qu'au total, vous pouvez avoir un score de 360. Ça, c'est le score, on va dire, c'est le barème qui est utilisé pour calculer votre score au Taj Mah. La réalité, c'est quoi ? C'est que votre score final, celui-ci, il sera pondéré pour avoir un score sur 600. Donc, quand vous allez passer votre sous-test du Taj Mah, et ce que les écoles vont vous demander, ça sera un score qui sera basé sur 600. D'accord ? Et ce score-là sur 600, il viendra de votre score 360 qui sera pondéré pour avoir un score de 600. OK ? Au Taj Mah, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir, donc je vous disais, vous allez avoir 6 sous-tests. Dans chaque sous-test, vous allez avoir 15 questions, 20 minutes pour répondre. Les sous-tests sont de nature différente. On va les voir ensemble. Donc, le premier sous-test que vous allez avoir, le premier sous-test que vous allez avoir, c'est un sous-test qu'on appelle compréhension. Compréhension de texte. Compréhension de texte. C'est un sous-test dans lequel vous allez avoir 2 textes et vous allez avoir des questions qui sont relatives au texte. Quand on va attaquer tout à l'heure la préparation, la mini-préparation du Taj Mah qu'on va faire ensemble ce soir, je vous donnerai quelques astuces, je vous donnerai de la méthodologie pour pouvoir répondre à un maximum de questions dans cette partie-là, de façon juste, et pour gagner un maximum de points. Donc, la première, c'est compréhension de texte. Le deuxième sous-test, c'est le sous-test de calcul. Généralement, c'est ce sous-test-là qui fait le plus peur au candidat. Pourquoi ? Parce que vous avez un temps qui est limité. Vous avez 15 questions auxquelles il faut répondre. Il faut être très rapide. Il faut avoir les bons réflexes, la bonne méthodologie, identifier rapidement la bonne méthode pour répondre à la question et gagner les points pour ça. Donc, le deuxième sous-test, c'est calcul. C'est ce qui vous fait peur. On va le voir ensemble. Je vous en réparer avec quelques astuces, quelques techniques. Il faudra vous rassurer. Le programme n'est en soi pas très difficile. C'est quelque chose que vous avez tous fait puisque le programme va environ de la cinquième à la troisième, voire début de seconde. Les notions mathématiques, ce ne sont pas des notions très poussées. Ce sont des notions de collège, début lycée. Donc, théoriquement, techniquement, tout le monde les a vues. Il faut juste avoir les bonnes méthodes, les bons outils, les bons réflexes pour y arriver et pour continuer. Le troisième sous-test, c'est le sous-test de raisonnement-argumentation. C'est un sous-test qui est composé de deux parties raisonnement et argumentation dans les 15 questions. La partie raisonnement, ce sont des questions un petit peu de casse-tête. Je ne sais pas si vous lisiez, alors je ne sais pas si ça existait, mais Pixo Magazine ou les Mickey Magazine, un petit peu les magazines d'il y a quelques années, il y avait des questions de casse-tête et il fallait essayer de deviner, de trouver la bonne réponse. Typiquement, je dis une question assez simple, c'est j'ai Martin qui est en face de François, qui est à la droite de David, qui est à la gauche de Stéphane, qui est à droite de Jean-François. Bon, pour la faire grosso modo. Donc c'est ce genre de questions-là que vous allez avoir pour la partie raisonnement. Et la partie argumentation, c'est généralement des mini-textes que vous avez. On va vous demander de définir quelle est la meilleure conclusion pour ce texte-là, quel est le meilleur présupposé, qu'est-ce qui résume le mieux ce texte-là, ou bien des questions qui sont relatives au texte. Donc c'est plutôt des questions d'argumentation que vous allez avoir. Le quatrième sous-test, c'est un sous-test de conditions minimales. Alors j'ai un petit doute par rapport à l'ordre, mais en tout cas, voilà, c'est la liste. Donc le sous-test de conditions, le sous-test de conditions minimales. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, mais pas à part. Conditions minimales. Les conditions minimales, c'est un sous-test dans lequel on va vous poser une question, et on va vous donner des informations. Et l'objectif, ici, contrairement au sous-test de calcul, ou au sous-test de raisonnement-argumentation, n'est pas de trouver la bonne réponse. Mais là, le challenge dans les conditions minimales, et on fera tout à l'heure deux exercices qui vont dans ce sens-là, c'est en réalité de déterminer si oui ou non, je suis en capacité de répondre à la question qui m'est posée ou pas. Donc là, en fait, ce qu'il vous est demandé, c'est de déterminer si oui ou non, vous avez la capacité de répondre à la question ou pas. C'est exactement ça que je vous ai demandé en conditions minimales. Le cinquième sous-test, c'est un sous-test d'expression, et là, pour le coup, ce sont des questions de français. Ce sont des questions de français. Donc ça, c'est un petit peu les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, déterminer un petit peu. Vous allez avoir un texte, déterminer s'il y a des fautes d'orthographe ou pas, remplir des textes à trous. Ça, ce sera dans la partie expression. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie logique. Et donc là, vous allez avoir trois types de logique à déterminer. La première, ce sont les logiques alphabétiques. Nous le verrons dans un exercice. J'espère que tout le monde a reçu, je fais une petite parenthèse, j'espère que tout le monde a reçu le support d'exercice. Sinon, on va vous le mettre là sur le chat tout à l'heure. Comme ça, on pourra voir ensemble les questions. Donc les logiques, vous avez trois types de questions. Vous avez des logiques numériques. Donc ça va être des séries numériques verticales et horizontales. Il faut déterminer quelle est la bonne réponse qui répond à la fois à la logique verticale et horizontale. Nous le verrons tout à l'heure. Vous avez alphabétiques. C'est le même principe, sauf que c'est avec des lettres. Et enfin, spatiales. Et là, ce sont des images. Il faudra trouver la bonne logique entre les différentes images pour déterminer l'image suivante. OK ? Donc ça, ça va être les différents sources que vous allez avoir au tâche-mage. Je répète encore une fois. 15 questions à réaliser en 20 minutes. Le tout, c'est de gagner un maximum de points, de répondre à un maximum de questions justes, puisqu'une question en juste vous rapporte 4 points et une réponse fausse vous fait perdre 1 point. Donc évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas répondre au hasard. Alors, maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre de notre tâche-mage, on va voir ensemble les 5 conseils, astuces à connaître pour réussir son tâche-mage. Alors, bon, premièrement, comme tout test, comme tout concours, comme tout challenge qu'on a en face de nous, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se travaille. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous dire et qui fera la différence pour tout le monde, le premier, c'est travailler. Travailler, c'est absolument essentiel. Aller le jour J sans avoir préparé quoi que ce soit et se dire « Ok, c'est bon, je maîtrise, je suis bon dans les thèses de quotient intellectuel, j'ai toujours été bon à l'école, etc. et j'y vais sans être préparé », c'est le meilleur moyen de se planter. Je ne sais plus quel philosophe disait que la chance de sourire qu'aux esprits vient préparer. C'est clairement le cas avec le tâche-mage. Plus vous allez tout préparer, plus vous allez développer des mécanismes, plus vous allez développer des réflexes, vous allez développer des compétences qui feront que vous allez pouvoir répondre aux questions rapidement et de manière juste. Donc vous avez 15 questions. L'objectif, c'est de répondre non pas à toutes les questions, mais à un maximum de questions justes. J'y viendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est un test d'aptitude qu'il faut absolument préparer, maîtriser, connaître les mécanismes, connaître les fonctionnements, connaître les astuces. Je peux vous dire, ça fait 11 saisons que je prépare les étudiants là-dessus. Et puis chaque année, il y a toujours des petites astuces qui permettent d'améliorer, d'affiner, d'aller plus vite, etc. Donc voilà, les questions changent. Les mécanismes sont les mêmes, mais il faut absolument travailler pour développer les bons réflexes et gagner en rapidité le jour-ci. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point qui est absolument essentiel pour le tâche-mage, c'est mettre en place une stratégie. Mettre en place une stratégie, ça veut dire quoi ? Tout à l'heure, on a vu ensemble les différents sous-tests que vous pouvez avoir en tâche-mage. Calcul, conditions minimales, logique, expression, compréhension, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, étant donné que les écoles de commerce recrutent des profils qui ne sont pas des profils de classe prépa, mais des profils d'admission parallèle. Ce qui signifie que tout le monde vient avec un bagage académique, avec un passif académique différent. Il y en a qui étaient peut-être en licence de mathématiques et donc qui sont très bons en calcul. D'autres qui étaient en langue étrangère ou en licence de philosophie et qui sont très bons en français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les différents sous-tests que vous avez, les six sous-tests que vous avez, vous allez forcément être meilleur dans certains sous-tests que d'autres. Vous allez avoir plus de facilité dans un sous-test plutôt qu'un autre. Quand je vous dis de mettre en place une stratégie, c'est quoi ? C'est d'identifier pour chacun des sous-tests vos points forts, vos points faibles, là où vous êtes bons. Puisque l'objectif, en réalité, du Taj Mahj, n'est pas d'avoir 600 sur 600, parce que je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est très très difficile, mais d'avoir un maximum de points possibles et d'avoir plus de points que les autres candidats. Et donc, quand je vous dis de mettre en place une stratégie, ça veut dire identifier vos points forts et identifier vos points faibles, d'accord ? Pour que les sous-tests dans lesquels vous êtes très bons, vous allez répondre à un maximum de questions. Et pour les sous-tests où vous êtes moins bons, vous allez répondre à un nombre de questions, d'accord ? Mais qui vous permet, en réalité, de ne pas perdre de points. Je donne un exemple. Supposons que vous êtes très bons en calcul. D'accord ? Vous êtes très bons en calcul. Vous avez toujours été très bons. Le calcul, c'est votre plus. Allez, on va dire que le français, c'est votre moins. Donc, en expression, vous êtes moins bons. Donc, quand je parle de stratégie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous êtes très bons en calcul et que vous vous êtes entraîné, que vous avez préparé et que vous vous êtes rendu compte que, oui, vous avez des facilités, vous répondez à chaque fois à 12, 13, 14, ou allez, 15 questions. Là, en fait, dans la stratégie que vous allez mettre en place, vous allez vous dire, ok, moi, comme je suis très bon en calcul, je vais viser, allez, 13 questions ou bien 14 questions ou bien 15 questions. Et comme je suis bon en calcul, je sais que mes 13, 14 ou 15 questions que je vise, je ne vais avoir que des plus 4, d'accord ? Ou en tout cas, une majorité de plus 4 puisque je suis super à l'aise avec ça. En revanche, si je suis moins bon en français, en expression, je sais que c'est un petit peu mon talon d'Achille, c'est là où je ne suis pas bon. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je ne vais pas viser comme ici 13, 14 ou 15 questions. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que je vais, probablement, j'augmente mes chances de me tromper. Et si je augmente mes chances de me tromper, j'augmente les chances de perdre des points. Rappelez-vous, le but, c'est de donner un maximum de points pour être devant les autres. Donc, en fait, ici, comme je suis moins bon en expression, je vais me dire, ok, moi, ce que je fais, c'est que je vais viser 7 questions ou bien 8 questions, mais au moins, je sais que les 7 ou 8 auxquelles je vais viser, elles seront justes. Donc, moi, je préfère que vous visiez moins de questions dans un sous-test où vous n'êtes pas bon, mais vous garantissez un maximum de points que de vous dire, ok, je vais essayer de répondre à tout. Et sur toutes les questions auxquelles vous répondez, vous en avez la moitié qui est fausse. Pourquoi ? Parce que vous perdez des points. Donc, quand je vous dis de mettre en place une stratégie, c'est d'identifier vos points forts, identifier vos points faibles, et que pour chaque sous-test, vous fixez un nombre de questions auxquelles vous allez répondre en fonction de vos capacités, en fonction de là où vous êtes bon, très bon, moyennement bon et pas bon du tout. Alors, je vous rassure, ici, en fait, pour la stratégie, il faut savoir que plus vous travaillez au TajMaj, c'est vraiment un test, je peux dire sur le premier point, c'est un test où plus on travaille, plus on se prépare, plus on s'entraîne, plus on augmente nos chances, plus on augmente nos points. D'accord ? Donc, si jamais vous n'êtes pas bon à l'expression, sachez que si vous travaillez bien, vous investissez dans vos révisions, vous allez chercher, comprendre, vous faites un maximum de questions, vous faites des fiches, vous venez vous préparer, c'est là que vous allez commencer à augmenter vos points, à gagner des points supplémentaires jusqu'à ce que vous allez maîtriser un maximum. et que si au début, vous avez commencé avec 5 questions justes, à force de vous préparer, vous pouvez monter à 10, 12, d'accord ? Et effectivement, viser à chaque fois un maximum de points. Chaque année, je peux vous le garantir depuis 10 ans, j'ai des étudiants qui commencent l'année, ils ne sont pas très bons, ils sont moyens, mais à force de travailler, de s'investir, de faire, de refaire les questions, les mécanismes, ils arrivent à les acquérir et à maîtriser. D'accord ? Il faut savoir une chose, c'est que au TajMaj, vous allez avoir des questions différentes, mais des mécanismes de résolution identiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, vous allez pouvoir vous entraîner sur un exercice où on vous parle, je ne sais pas moi, de Martin qui escalade un mur de 20 mètres. Demain, vous allez avoir une question du TajMaj, on va vous dire que Jean-François fait une course de 20 km. L'énoncé est différent, les informations sont différentes, mais le mécanisme qu'il y a derrière est le même. Donc plus vous allez travailler, plus vous allez mettre en place une stratégie par rapport à vos points forts et vos points capits, plus vous allez pouvoir gagner des points et gagner en puissance et de cette manière-là, maximiser votre score. Le troisième point essentiel pour réussir son TajMaj, et non des moindres, c'est gérer son stress. Alors je vais effacer le tableau. Le troisième point, et non des moindres, c'est gérer son stress. Pourquoi ? Parce que le stress, c'est un gros, 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 gros ennemi. Alors je serais intéressé peut-être de voir dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes stressé ? Alors, 1h15, 1h30, donc là je descends. Ok, parfait. Alors, l'autre point essentiel à gérer pour le TajMaj, le troisième point, c'est gérer son stress. Pourquoi je parle de gérer son stress, qui est effectivement un point essentiel, primordial à la réussite du TajMaj, c'est que ça peut vous jouer des tours. Il y a des étudiants qui sont très bons, qui ont bien bossé, qui sont prêts, qui quand ils sont à la maison, quand ils travaillent, ils tapent des scores incroyables. Mais quand ils arrivent le jour J, avec la pression, la salle d'examen, les candidats autour de nous, tout ça, ça met une certaine pression, ça fait augmenter le stress. Un peu comme moi, avant de commencer ce live. Évidemment, on se stresse toujours un petit peu, d'accord ? Mais voilà, on se laisse aller et on avance. C'est pareil le jour J, vous allez avoir, vous serez probablement stressé, ou pas, ça dépend de vous, mais gérer son stress, c'est absolument primordial. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans des conditions où il y a un enjeu important, il y a une école de commerce que vous avez absolument envie d'avoir, il y a parfois une pression, une pression consommée soi-même, vis-à-vis de nos camarades, puisqu'on a travaillé avec eux, vis-à-vis de nos parents, frères et sœurs, etc. Et donc, on a envie absolument de réussir ce tâche-mâche. Et qu'est-ce qui se passe le jour J ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous attaquez votre premier sous-test, d'accord ? Je suis bon en calcul, je suis plutôt serein, etc. Et bim, je tombe sur une question que je ne maîtrise pas. Calcul ou autre, peu importe. Première question, je bloque. Aïe. Deuxième question, je bloque. Aïe. Troisième question, je bloque. et là, c'est la panique. Généralement, les candidats, quand ils butent sur une première question, une deuxième, une troisième, effectivement, il y a la panique qui commence. Je vais rater mes questions, je n'arrive pas à faire mes questions, je vais rater mon sous-test, je rate mon sous-test, je rate mon tâche-mâche, je rate mon tâche-mâche, je rate mon école de commerce, je rate mon école de commerce, je rate ma vie. Bref, l'escalade peut être très très forte. Il y en a plein qui prennent ça monstrueusement et effectivement, comme il y a un engrenage qui s'enclenche, un stress qui augmente, il va forcément vous bloquer. Toutes les compétences, tout ce que vous avez acquis jusque-là, va vous perdre des taux à cause du stress. Donc moi, ce que je vous conseille de faire le jour J, c'est que si vous voyez que vous stressez, si vous voyez que vous stressez parce que, voilà, vous avez soit buté sur une question, soit il y a trop de monde dans la salle, soit, voilà, vous sentez le poids de l'enjeu. Ce que je vous invite à faire, si jamais vous bloquez sur une première question et une deuxième question, c'est de poser votre stylo, prendre le temps de respirer un coup, tranquillement, déstresser, vous détendre, quitte à perdre. Pour moi, ce n'est pas de la perte, quitte à prendre 15 secondes, 20 secondes pour vous détendre et reprendre sereinement le test. Il vaut mieux effectivement faire une pause en plein test pour calmer le stress que de continuer et d'être crispé. Il faut aussi savoir une chose, c'est que le sous-test, le tajmage, vous avez, comme je disais tout à l'heure, 6 sous-tests avec 20 minutes par sous-test. Tout le monde travaille sur le même sous-test en même temps. Ça veut dire que le temps de chronomètre, on va vous dire « Let's go, top, c'est parti, vous avez 20 minutes pour répondre à 15 questions. » Et à l'issue des 20 minutes, on va vous demander de vous arrêter, de poser votre stylo le temps qu'on vous lise les questions, que tout le monde pose son stylo, qu'on vous lise les questions pour recommencer un autre sous-test. d'accord ? Ça, c'est un petit peu comment ça va se passer. Premier sous-test, vous allez avoir 20 minutes, on fait une petite pause, enfin une pause, ça va durer une à deux minutes et ensuite, on réattaque le prochain sous-test. Il faut savoir une chose, c'est que le tajmage, c'est exactement comme un match de tennis pour ceux qui pratiquent le tennis ou qui s'y intéressent. C'est-à-dire que chacun des sous-tests, c'est comme un set au tennis. C'est que, supposons même, vous avez stressé, vous avez paniqué, vous avez complètement raté votre test, d'accord ? Votre sous-test, pardon. Eh bien, en fait, il faut profiter de l'instant de la pause que vous allez avoir entre les différents sous-tests pour reprendre vos esprits, vous canaliser, vous reposer avant d'attaquer le sous-test d'après. Puisque, en fait, supposons que vous êtes en calcul et que le calcul, ça n'a pas marché et qu'après, vous passez au sous-test de conditions minimales ou de raisonnement argumentation. Bref, peu importe. Que vous passez au sous-test suivant. Eh bien, sachez que le sous-test suivant n'a aucun impact sur le sous-test d'avant. C'est-à-dire que, supposons même que vous avez répondu catastrophiquement à 2-3 questions du sous-test d'avant. Quand vous passez au sous-test d'après, tout est remis à zéro. Donc, tout le monde se retrouve au même point de départ. Donc, apprenez, effectivement, à zapper complètement entre chacun des sous-tests et apprenez à gérer votre stress. La respiration est un outil assez incroyable. Et quand vous viendrez faire des stages, à ce moment, on pourra aussi vous expliquer quelques petites techniques de respiration pour vous calmer, pour vous remettre en condition psychologique pour attaquer le dos de la suite. OK ? Donc, le stress, c'est un élément qu'il faut absolument gérer, canaliser le jour-ci. Le quatrième point, c'est gérer son temps. C'est gérer le timing. Comme je vous le disais, vous avez 15 questions à faire en 20 minutes. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Faire 15 questions en 20 minutes. Si je m'amuse à diviser 20 minutes par 15, ça me fait donc 1 minute 20 par question. Alors ça, c'est en théorie. Si vous répondez aux 15 questions en 20 minutes, théoriquement, si je m'amuse à diviser les 20 minutes par 15, ça me fait 1 minute 20 par question. Or, cette réflexion n'est absolument pas valable pour le tâche vache. Pourquoi ? Parce que si on vous donne 20 minutes, c'est pas pour faire chaque question en 1 minute 20. c'est pour faire les 15 questions en 20 minutes. Et quand je vous dis de gérer son temps, c'est que vous allez voir quand vous allez vous entraîner en faire, en refaire, en refaire aussi entre nous, qu'il y a des questions pour lesquelles qui sont super simples, pour lesquelles vous allez répondre en 1 minute, voire moins, et d'autres questions pour lesquelles vous allez mettre 2 minutes. OK ? Et comme, de toute façon, l'objectif, c'est pas de répondre aux 15 questions, mais de répondre à un maximum de questions justes, ça veut dire que forcément, le 1 minute 20 ne marche plus. D'accord ? Donc, gérer son temps, c'est primordial. Et gérer son temps, c'est primordial. Il faut savoir que le jour juste qui va se passer, c'est que les personnes qui vont vous surveiller, elles vont vous dire OK, top chrono, c'est parti. Vous allez avoir 20 minutes pour faire votre sous-test. Ils vont vous annoncer au bout de 10 minutes que les 10 minutes se sont écoulées. Ensuite, on va vous annoncer 5 minutes, qu'il vous reste 5 minutes, puis 2 minutes, puis c'est terminé. Donc, vous allez avoir sur les 20 minutes, une première alerte à la moitié à 10, une deuxième alerte à 5 minutes restantes et une dernière alerte à 2 minutes restantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est apprendre à gérer son temps pendant toute cette fenêtre de tir que vous allez avoir. D'accord ? Durant toute cette fenêtre de tir, il faut absolument savoir gérer son temps. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, supposons que nous sommes en sous-test de calcul. En sous-test de calcul, vous allez voir qu'il y a des questions qu'on peut résoudre très rapidement et des questions qui vont vous demander un petit peu plus de temps. Et donc, vous, en fait, stratégiquement, dans votre réflexion, dans votre mise en place, dans votre mise en situation, le but, c'est quoi ? Quand toutes les questions rapportent le même nombre de points, l'objectif que vous allez avoir, c'est quoi ? C'est de répondre à la fois à des questions courtes et à des questions faciles. Vous allez d'abord commencer par les questions courtes et faciles, les questions courtes un peu difficiles ou les questions longues faciles et vous allez laisser les dernières questions. Au tajmash, il ne faut pas répondre de la première à la dernière question quand vous allez avoir un sous-test. Il ne faut pas répondre de la première à la dernière, vous pouvez les prendre dans l'ordre. Donc, si jamais, supposons que vous n'êtes pas très bon en conditions minimales ou en calcul ou en expression, peu importe. N'hésitez pas à vous prendre 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes au début du sous-test pour visualiser toutes les questions rapidement, sélectionnez celles qui vous paraissent hyper simples et attaquer par celles-ci. Maintenant, commencez par les questions qui vous paraissent le plus simples possible pour gagner un maximum de points avant, effectivement, d'attaquer le reste qui est un petit peu plus long. Moi, chaque année, j'ai des étudiants qui me disent « Oui, mais par exemple, cette question, je ne peux pas la faire en une minute 20. » Évidemment, tu ne peux pas la faire en une minute 20 puisque ce n'est pas le timing qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est de faire 15 questions en 20 minutes. Donc forcément, et vous allez le voir quand vous allez vous entraîner en faire, en refaire, qu'il y a des questions auxquelles vous allez répondre super vite et des questions auxquelles vous allez mettre beaucoup plus de temps. D'accord ? Donc, gérer son temps, c'est primordial. Amusez-vous à identifier et ça, plus vous allez travailler, plus vous allez le voir. Amusez-vous à identifier rapidement les questions qui vous paraissent simples pour commencer par celles-ci. N'hésitez pas à mettre juste en face. Donc, ça me permettra de pouvoir répondre si jamais il y a des éléments qui ne sont pas clairs ou si vous avez envie que je revienne sur une notion ou deux. Ça marche les amis ? Et le dernier point essentiel pour le Taj Mah et non des moindres, et ça, je vous dirais que c'est plutôt une philosophie de vie, c'est de vous amuser et de prendre du plaisir. Donc, le dernier point, c'est de prendre du plaisir. D'accord ? Et de l'amusement. Quand je dis du plaisir et de l'amusement, bon, je sais, j'imagine déjà certains d'entre vous derrière l'écran en train de dire « Ouais, il est marrant, moi, ça fait des années que je vais rentrer en école de commerce, il me parle d'amusement, c'est pas le mieux de s'amuser. » Mais si, en fait. Pourquoi ? Comme je vous dis de vous amuser, de prendre du plaisir. Prenez le Taj Mah et essayez de le prendre et ça, c'est un travail à faire effectivement sur vous-même, dans une réflexion, etc. Non pas comme un obstacle, comme un piège, comme quelque chose, un monstre qui vous attend et qui va vous empêcher d'intégrer votre école de commerce, mais prenez-le comme un challenge, prenez-le comme un jeu. Moi, c'est comme ça que j'avais fait quand je préparais mes concours, c'est que j'ai pris le Taj Mah comme un jeu. Je me suis amusé à le faire et à l'attaquer. D'accord ? Donc, dites-vous « Ok, c'est un challenge, je vais essayer de répondre à un maximum de questions, je me trompe, je vais essayer de voir le reste et travailler. » Moi, je vous conseille et c'est un petit peu toute la force des stages, des travails en groupe, etc. C'est de travailler avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'on se challenge. Allez, venez, on fait une compète. Bon, chacun s'amuse comme il veut, comme il peut. Moi, je m'amusais beaucoup avec ça. C'est-à-dire que amusez-vous à vous challenger les uns les autres, à travailler avec vos amis, d'accord ? Pour essayer de prendre du plaisir à le faire et ça devient une sorte de challenge personnel. Ok, j'arrive à faire 10 questions en logique, ben non, cette fois-ci, je vais me challenger pour essayer d'en arriver à 11, 12. Et si jamais je tombe sur une question difficile, je vais me battre pour l'avoir. Donc, prenez du plaisir, amusez-vous, essayez de le voir autrement que comme un monstre qui vous attend, mais plutôt comme un jeu, comme un challenge à attaquer. Et moi, je vous conseille très sincèrement de le prendre vraiment au sérieux, tout en s'amusant, évidemment, d'accord ? Prendre du plaisir, travailler en s'amusant, c'est hyper essentiel, mais vraiment de bien travailler votre tâche-mâche parce que vous allez voir, quand vous allez vouloir candidater en entreprise, je peux vous citer des boîtes comme Procter & Gamble, comme L'Oréal, comme les cabinets d'audit de lois de KPMG, etc. Vous avez ce qu'on appelle au début, Nestlé également, vous avez au début des tests qui sont des tests type tâche-mâche, d'accord ? Des tests de calcul, des tests de compréhension, ils veulent effectivement voir à la fois vos aptitudes de calcul, mais aussi vos aptitudes de lecture, d'orthographe, de grammaire, puisque vous allez faire des mails et vous allez avoir des postes à responsabilité. Et donc, les entreprises, vous vous passez des tests type tâche-mâche. Donc, vraiment, investissez-vous dans le tâche-mâche, ça va vous servir à la fois pour intégrer l'école de commerce de votre choix, mais aussi de vous préparer pour les candidatures que vous allez avoir, pour les entretiens que vous allez avoir après en entreprise. Donc, ça sert. Donc, prenez du plaisir, amusez-vous. C'est Idris Aperkane qui disait ça à un moment, le fameux jeune philosophe, c'était que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de s'amuser. Donc, amusez-vous, prenez du plaisir à faire votre tâche-mâche, ne le voyez pas comme un monstre et au contraire, challengez-vous à chaque fois. Je vais regarder vos questions avant d'attaquer la suite et on va voir. Donc, c'est bon pour le lien, pour les questions qui fonctionnent désormais. Ok, donc ça, c'est Marion qui est de l'équipe PGE. On a des feuilles de brouillon à notre disposition. Excellente question, Luna. Est-ce que vous avez des feuilles de brouillon ? Alors, deux choses. Au tâche-mâche, vous n'avez ni calculatrice ni feuilles de brouillon. Ça veut dire que tous les calculs devront être faits de tête. Et le brouillon, vous n'allez pas en avoir. En revanche, sur votre livret de questions de tâche-mâche, vous allez pouvoir écrire dessus autant que vous voulez d'accord ? Donc, pas de brouillon à disposition, pas de brouillon annexe. En revanche, le livret dans lequel vous allez avoir les questions que vous pouvez utiliser comme brouillon à volonté. Vous allez avoir des espaces, vous allez avoir environ en calcul, si ma mémoire est bonne, vous allez avoir 3 à 4 questions par page. Donc, ça vous laisse quand même largement de la place pour répondre aux questions. Enfin, pour, je veux dire, pour résoudre les questions avant d'y répondre. Et vous allez avoir une deuxième feuille sur laquelle vous allez reporter votre question. Vous allez sélectionner A, B, C, D ou E. D'accord ? Donc, ça va être ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et pour la partie calculatrice, donc oui, vous n'aurez pas de calculatrice. Donc, tous les calculs devront être faits de tête. Donc, il va falloir s'entraîner, s'entraîner à faire du calcul mental et aussi poser les divisions, les éditions, les équations, etc. assez rapidement pour trouver la bonne réponse et pour trouver le bon résultat. Donc, c'est tout bon pour moi pour les 5 conseils étage mage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. D'accord ? N'hésitez pas à noter vos questions sur le chat et j'y répondrai en direct. Et puis, si c'est OK pour tout le monde, écoutez, je vous propose qu'on attaque les questions de calcul du livret que vous avez reçu. Est-ce que vous pouvez me confirmer, chers amis, que vous avez les questions de calcul sous les yeux, que vous avez effectivement le livret de préparation du concours ? Donc, mettez-moi un petit OK en commentaire, comme ça, je peux le voir et on peut attaquer ensemble la résolution des questions. OK, super. Merci Caroline, merci Hugo, super. Alex, c'est parti. OK, bah top. Top les amis, on va attaquer ensemble, on va attaquer directement. Alors, ce que je vous propose, on va le faire de cette manière-là, je vais vous lire la question, vous l'avez sous les yeux, je vais vous lire la question et je vais vous demander effectivement, je vais vous laisser une minute, on va être encore plus rapide que le Taj Mahj, d'accord ? On va essayer de le challenger davantage, je vais vous laisser une petite minute pour répondre à la question et ensuite, on la corrigera ensemble. Ça va vous voir ? Allez, c'est parti. On va prendre la question de calcul. Trois amis passent un examen à E3, ils obtiennent une moyenne de 9 sur 20. Le meilleur a obtenu une note triple du deuxième qui a lui-même obtenu une note double du plus faible. Quelle est la note du meilleur ? Et donc, parmi les réponses que vous avez, vous avez 9, 12, 15, 18 et 20. Allez, je vous laisse quelques minutes, enfin, quelques secondes, allez, 1 minute, 1 minute 15 pour répondre aux questions et ensuite, on les corrige, on la corrige ensemble et on le fera au fur et à mesure. Et n'hésitez pas, à l'issue de la minute, je vous demanderai de mettre vos réponses sur le chat. C'est parti. Allez, 1 minute. Sous-titrage ST' 501 Bon, je pense que là, c'est bon, on va pouvoir tout voir. Bon, la minute est passée, les amis, je vous laisse aller encore 15 secondes, le temps de boire une petite gorgée d'eau et on attaque la correction. ça monte à 18. OK, Alex, 18, OK, les autres, allez, on va corriger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'on a 3 amis, ils obtiennent une moyenne de 9 sur 20. Comment est-ce que je calcule une moyenne ? Je fais la somme des termes divisé par le nombre de termes. Là, j'ai 3 amis. Donc, on va les appeler amis 1 plus amis 2 plus amis 3 divisé par 3 pour calculer leur moyenne. Donc, la note du premier plus la note du deuxième plus la troisième divisé par 3 est égale à 9. D'accord ? Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais ? Je passe le 3 de l'autre côté pour déterminer et avoir la somme des 3 amis. Donc, ça veut dire que amis 1 plus amis 2 plus amis 3 est égal à 9 fois 3 ce qui est égal à 27. Donc, la somme des notes de mes 3 amis est égale à 27. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit ? Donc, rappelez-vous, ça, c'est vraiment la seule chose qu'il faut absolument faire. C'est que lorsqu'on vous donne une moyenne, pensez toujours avant d'attaquer à l'énergie de vous dire ok, le premier réflexe à avoir, c'est que si j'ai une moyenne, il faut que je fasse la somme des termes. Donc là, la somme des termes est égale à 25. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite ? Le meilleur a obtenu une note triple du deuxième qui a lui-même obtenu une note double du plus faible. Donc, si je prends le plus faible qui a x. D'accord ? Si le plus faible a x. D'accord ? Si le plus faible a une note qu'on va appeler x. On vous dit quoi ? On vous dit que le deuxième a obtenu une note double du plus faible. Ça veut dire que le deuxième, il a obtenu le double, c'est-à-dire qu'il a obtenu 2x. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que le meilleur a obtenu une note triple du deuxième. Ça veut dire que le meilleur a 3, il a obtenu une note triple du deuxième. Ça veut dire que le triple, il a eu 6x. D'accord ? Donc, le meilleur a obtenu 6 fois la meilleure note du dernier et il a obtenu 3 fois la meilleure note du deuxième est égale à 27. Là, qu'est-ce que je fais ? x plus 2x, ça fait 3x, plus 6x, ça fait 9x. 9x égale 27. Donc, si 9x égale 27, ça veut dire que x est égal à, je passe le note de l'autre côté, 27 divisé par 9, ce qui est égal à 3. Ça veut dire que celui-ci, il a obtenu une note de 3. Celui-là, il a obtenu une note de 6, puisqu'il a eu le 2. Et le dernier, il a obtenu une note de 18, puisqu'il a 6 fois la note. Donc, effectivement, lui, il a obtenu 2 fois sa note et lui, il a obtenu 3 fois sa note. La question est, quelle est la note du meilleur ? La note du meilleur, elle est de 18. Ça marche ? Qui avait répondu juste à celle-ci ? Voyons, 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 voyons. Donc, Thibaut, Mathilde, Alex, super, c'est un grand chelot à mes signes. Top, les amis. OK ? Donc, ça, c'était la première question. Allez, question suivante. La principale salle de conférence du casino compte 524 places. Sachant que lors du dernier séminaire, il y avait une place vide pour 3 sièges occupés, combien de personnes occupaient la salle ? OK ? Question suivante, les amis. Allez, je vous laisse une petite minute encore. Allez, un petit peu plus d'une minute. n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, vos réponses en commentaire. Comme ça, nous allons pouvoir les voir. sera-t-il possible de revoir le live, Margot ? Normalement, je pense que oui. Tu vas bientôt avoir la réponse officielle de nos équipes qui vont te répondre. Mais je pense que oui. de revoir. Merci. 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 Alors allez-y, mettez-moi vos réponses en commentaire La minute est passée Allez, je vous laisse encore quelques secondes Avant d'attaquer la suite Allez Allez, c'est parti les amis 393, Alex Ensuite Baptiste, 353, Salmon 3, 353, Excellent, Hugo, super, top Alors, on va le faire ensemble Donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai un casino qui compte Mauvais feu J'ai un casino qui compte 524 places Ok ? J'ai 524 places au total Dans mon amphithéâtre Dans ma salle de conférence du casino Et qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que ce jour-là J'avais 3 sièges occupés Et un siège vide Ça veut dire en fait C'est comme si j'avais des groupes de 4 D'accord ? J'ai en fait 3 sièges occupés Plus un siège vide Donc imaginez en fait Des rangées D'accord ? Imaginez des rangées Tac, 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 etc Où vous avez 3 qui sont pleins Et un qui est vide D'accord ? Donc c'est comme si j'avais des groupes De 4 places Puisque j'ai 3 rangées occupées Et une vide Donc qu'est-ce que je me dis ? Je me dis Combien est-ce que j'ai de rangées au total ? Si j'ai des rangées de 4 places Combien est-ce que j'ai de rangées ? Je pose ma division 524 divisé par 4 D'accord ? En divisant 524 par 4 Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir le nombre de rangées Avec des sièges occupés Et un siège vide Dans 5, je l'ai une fois Il reste 1 Je laisse le 2 12, je l'ai 3 fois Il reste 0 Je laisse le 4 Je l'ai une fois Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai 131 rangées 131 rangées de 4 places 131 rangées de 4 places La question c'est quoi ? C'est combien est-ce que j'ai de places occupées ? Si j'ai 131 rangées de 4 places Et que dans ces 4 places j'en ai 3 occupées et une vide J'ai plus qu'à faire 131 fois 3 Ce qui me donne effectivement 393 3 fois 1, 3 3 fois 3, 9 Et 3 fois 1, 3 Donc c'est bien 393 Et si on m'avait demandé Et demain vous pouvez avoir effectivement la même question Et me demander combien est-ce que j'ai de sièges vide C'est exactement le même mécanisme Et là vous multipliez par 1 Ok ? Donc ça c'était effectivement la méthodologie de résolution Il faut vous dire que si on me dit que j'ai 3 sièges vide et une occupée Ça me fait combien de rangées de 4 ? 3 plus 1, 4 Ça me fait combien de rangées ? Je calque, j'ai donc 131 rangées Que je multiplie par le nombre de places occupées Puisque c'est ce qu'on me demande dans les 11 Donc réponse E 393 Est-ce que c'est clair les amis ? Si jamais vous avez une question Un élément qui n'est pas tout à fait clair Si vous avez une zone d'ombre N'hésitez pas à l'écrire en commentaire J'ai vos commentaires en face Et je me ferai un plaisir que d'y répondre Allez, on passe à la question suivante Donc prenez bien votre énoncé Question suivante Une urne contient 60 boules Des rouges, des bleus et des jaunes Si toutes les boules rouges étaient remplacées par des jaunes Il y aurait 2 fois plus de boules jaunes que de bleues Si toutes les boules bleues étaient remplacées par des jaunes Il y aurait 3 fois plus de jaunes que de rouges Combien de boules jaunes y a-t-il à l'intérieur de l'urne ? Allez, pareil, je vous laisse une petite minute pour le faire C'est parti C'est parti C'est parti ... ... Alors, quelques secondes les amis ... 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